Hey salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez ? Moi ça va super bien On se retrouve sur GTA En ligne Pour vous montrer un wall breach Pour rentrer dans le bâtiment qui est juste en face de nous Dans le garage Dans le garage Donc voilà, c'est pas très compliqué Il y a deux liens dans la description de la vidéo Donc je précise deux liens Dans la description de la vidéo Pour Xbox One et PS4 Désolé pour les autres consoles Je sais pas si ça marche dessus pour PS3 Et 360 Je sais pas si ça marche dessus ou pas Donc voilà, vous allez dans l'activité Donc vous cliquez sur le lien Après vous allez sur Rockstar bien sûr Ça va vous mettre sur le site de Rockstar Et du coup après vous avez juste à faire l'activité Donc vous la lancez Moi je la recherche, je sais plus Voilà c'est ça là Donc vous lancez l'activité C'est très 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 simple Je précise Je précise Donc vous allez voir En gros il faut Il faut lancer l'activité Mais en privé Donc tout seul Vous changez les paramètres de l'activité C'est vraiment simple Donc vous faites comment vous mettre en privé Vous pouvez avoir d'autres personnes dans l'activité Vous changez Et dès que vous avez changé Vous choisissez pas la voiture Donc vous laissez comme ça Vous faites juste retour à la fin Il faut pas faire continuer Si vous faites continuer Si vous lancez la partie Ça va pas marcher Il faut faire juste retour Et ça va nous faire spawner après dans le garage Mais je vous conseille de faire vraiment retour Parce que si vous lancez l'activité Ça va pas marcher Après si vous voulez faire la course comme ça Pour la faire vous pouvez Mais voilà il faut pas vraiment Il faut pas Le but de Il faut pas faire la course Donc je précise quand même Je peux refaire préciser Quand on me dit pas Ouais t'as pas connu Donc vous allez attendre un peu Ça va charger Donc ça peut être long Moi c'est un peu long Donc vous inquiétez pas Vous chargez Et après vous allez voir On va apparaître dans l'endroit Là où ça ressemble à un petit garage Donc c'est vraiment assez cool Je trouve ça un peu dommage Qu'on peut pas Genre par exemple Après à vous de donner votre avis Je trouve ça dommage Qu'on peut pas rentrer un véhicule Pour le réparer Au lieu d'aller chez Le Sotos Custom Ou Beniz Moi je trouve ça un peu dommage Ils auraient dû Ouvrir cet endroit Et rentrer le véhicule Avoir un mécanon Et puis réparer nous même Les voitures Quand on a un soucis Quand on veut la modifier Ou la Custom Je trouve ça un peu dommage Qu'on peut pas le faire nous même Après voilà Vous pouvez donner votre avis En commentaire J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas déjà fait Et de laisser un petit j'aime Et aussi un ton Moi je vous dis A très vite Ciao bye bye Et piste au monde Salut